Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Seikatsu. Seikatsu, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui se joue en 30 minutes et qui peut se jouer à partir de 10 ans. Dans Seikatsu, les joueurs vont essayer de créer le plus beau jardin possible. Pour cela, ils vont essayer de regrouper les oiseaux qu'ils placent dans le jardin et de faire des allées de fleurs d'un même type. En fonction des oiseaux et des fleurs qu'ils vont placer, ils vont marquer plus ou moins de points à la fin de la partie. C'est le joueur qui a le plus de points qui sera le gagnant. Tout d'abord, chaque joueur va se placer en face d'une des 3 pagodes qu'il y a autour du jardin. Puis, on placera 3 tuiles sur le jardin et chaque joueur piochera 3 tuiles. Ces tuiles représentent toujours un oiseau d'une certaine espèce avec une certaine variété de fleurs autour. Puis, les joueurs vont jouer chacun leur tour jusqu'à ce que toutes les tuiles aient été placées sur le plateau. Quand c'est témoin de jouer, je vais choisir une des deux tuiles que j'ai dans les mains et la placer sur le plateau. Mettons que je la place ici. Quand je place une tuile, on va regarder si je crée une envolée d'oiseaux, c'est-à-dire que si l'oiseau que j'ai posé est adjacent à au moins un oiseau de la même espèce. On marquera alors un point pour l'oiseau que j'ai posé et tous les oiseaux de la même espèce qui lui sont adjacents. Donc ici, par exemple, je marquerai immédiatement 3 points. Une fois que j'ai fait ça, je récupère immédiatement une nouvelle tuile et c'est au joueur suivant de jouer. Il est à noter qu'il y a des tuiles spéciales qui sont des carpes. Quand je vais jouer une carpe, elle compte comme l'oiseau de mon choix, mais simplement au moment où je la joue. Là par exemple, je peux choisir qu'elle compte pour cette famille d'oiseaux et à ce moment-là, je marque là aussi 3 points. On continue donc à jouer jusqu'à ce que le plateau soit rempli. Une fois que le plateau est rempli, c'est la fin de la partie. Les joueurs vont encore compter les points qu'ils marquent grâce aux rangées de fleurs qu'ils ont réalisés. Chaque joueur est face à 7 rangées de tuiles et pour chacune de ces rangées, il va regarder combien de points il gagne. C'est-à-dire que pour chaque rangée, il va compter quelle est la variété de fleurs qui est la plus présente et plus il y aura de tuiles de cette variété, plus il marquera 2 points. Par exemple, pour cette rangée, j'ai 3 tuiles de la variété de fleurs roses, et bien 3 tuiles d'une même variété, ça me fera marquer 6 points. En fonction du nombre de tuiles que l'on a à chaque fois, on marque plus ou moins 2 points. Il est à noter que lorsqu'on va faire ce décompte, les carpes comptent là aussi comme des jokers, et donc on pourra les compter comme des fleurs de n'importe quelle variété. Une fois qu'on a fait ce décompte pour chaque joueur et pour chacune des rangées, le joueur qui a le plus de points est alors le gagnant de la partie. Seiketsu, c'est donc un jeu de placement où il va falloir placer cette tuile intelligemment pour marquer des points en courte partie grâce aux oiseaux, mais aussi en marquer grâce à nos rangées de fleurs, et faire attention à ce qu'on ne laisse pas trop de points à nos adversaires. Voilà, vous savez presque tout sur Seiketsu maintenant. A vous de jouer, et à bientôt sur les2vox.fr ! Sous-titrage ST' 501